Au sommaire, la chambre d'accusation de la cour d'appel malienne a changé sa composition, ce qui entraînait un report concernant l'annonce de l'abandon ou non de la procédure intentée contre cette personne accusée de complot contre les autorités de transition. Mohamed Bazoum, élu président du Niger, le candidat du parti au pouvoir a été élu lors du second tour du scrutin présidentiel avec 55,75% des voix selon les résultats provisoires de la CENI. L'opposition dénonce des fraudes et revendique également la victoire. Et puis, la BAD va financer la réhabilitation de 53 km de pistes rurales dans la province de Langounier, au sud du Gabon. Un financement qui rentre dans le cadre du projet d'appui au programme Graine, phase 1 du Gabon. Mais tout d'abord, les autorités algériennes ont décidé ce mardi 23 février de fermer la frontière avec la Tunisie voisine et de suspendre les autorisations spéciales de passage terrestre. Il s'agirait, selon des sources sécuritaires et douanières, d'une mesure préventive pour se prémunir de l'éventuelle apparition d'une nouvelle souche du coronavirus en Tunisie. En effet, lundi 20 février, le directeur général de la santé, Faisal Ben Salah, a annoncé qu'un nouveau variant du Covid-19 avait peut-être été identifié en Tunisie. Le travail de séquençage et d'identification de cette nouvelle souche présumée est cependant toujours en cours. Au Mali, les sept personnes accusées de complot contre les autorités de transition devront encore attendre le 2 mars prochain avant de savoir si la procédure judiciaire qui les vise a maintenu ou abandonné. Pour cause d'une recomposition de la cour d'appel de Bamako, l'ex-premier ministre Boubou Sissé et l'ancien secrétaire général de la présidence Sekou Traoré font partie de sept personnes concernées par ce procès. Le point sur la situation avec Aïssa Toubari. Au Mali, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako a reporté au 2 mars sa décision. La chambre d'accusation devait se prononcer mardi 23 février sur l'annulation ou non de la procédure judiciaire comme l'avait réquis l'avocat général la semaine dernière. Sept personnes sont visées par cette procédure parmi lesquelles l'ex-premier ministre Boubou Sissé. Nous, ça nous a vraiment surpris parce qu'il y a quelques semaines, on a vu que l'avocat général s'était prononcé sur le dossier tout en décidant en réalité de réquérir l'annulité de la procédure et également la levée des mandats de dépôt. Donc, on pensait qu'hier c'était juste pour confirmer ce qu'il a eu à dire parce que c'est lui qui défend l'État. Selon les avocats de la défense, si le délibéré est remis au 2 mars, c'est pour permettre une nouvelle composition de la cour. En effet, deux magistrats de siège ainsi que l'avocat général qui a requis l'annulation de la procédure et la libération des personnes incarcérées ont été mutés à la cour suprême et doivent donc être remplacés. La seule question que nous nous sommes posées, c'est de savoir pourquoi en réalité leur servir la notification aujourd'hui. Parce que ces magistrats-là, ils avaient été mutés bien avant l'arrivée du dossier au niveau de la chambre d'accusation. Et cette nouvelle composition, ça aura un impact forcément sur le dossier parce qu'ils vont réouvrir les débats le mardi prochain. Et maintenant, il faudrait que ces juges l'entendent les avocats des inculpés. Et sur la base, c'est là encore qu'ils vont se prononcer dans le dossier. Ça ne sera pas pour le mardi, mais encore ça va nous mettre en retard. Et nous avons dit quelque part qu'on doute s'il n'y a pas vraiment une même invisible derrière ce dossier. Fin décembre, plusieurs hauts cadres d'institutions maliennes sont poursuivis par la justice malienne qui a lancé une procédure à leur encontre. Ils sont accusés sur la base d'une dénonciation des services de renseignement malien d'avoir tenté de déstabiliser, voire de faire chitter le régime de transition. Les avocats de la défense demandent l'annulation pure et simple de la procédure. Au Niger, les résultats provisoires annoncés par la Commission électorale nationale et indépendante donnent Mohamed Bazoum, vainqueur du second tour de l'élection présidentielle qui s'est tenu le 21 février dernier. Le candidat du PNDS a remporté 55,75% des suffrages devant son l'opposant Mahaman Ousmane qui a obtenu 44,25% des voix. Des chiffres déjà contestés par le candidat de l'opposition. Reportage de notre correspondance à Douali Zemmoutar. Le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, est déclaré vainqueur du second tour de la présidentielle au Niger. Il l'a emporté avec 55,75% des voix face au candidat de l'opposition, Mahaman Ousmane, qui a recueilli 44,25%, consacrant ainsi le premier passage démocratique du pouvoir entre un président démocratiquement élu et un autre. Plus de 4,684,000 sur les 7,5 millions d'électeurs nigériens inscrits se sont déplacés pour ce second tour, soit un taux de participation de 62,91%. Les résultats, je les précise, sont provisoires et doivent être soumis à l'analyse de la cour constitutionnelle qui, elle, proclamera de façon définitive ces résultats. Dénonçant un hold-up électoral, des manifestants de l'opposition qui contestent les résultats se sont opposés en plusieurs endroits de la capitale aux forces de l'ordre. L'opposition indique avoir observé des graves manquements lors du scrutin, dont, entre autres, la substitution des PV issus des bureaux de vote par des PV préétablis, le vol d'urne, les menaces et intimidations des électeurs. Du côté du parti au pouvoir et de ses alliés, l'heure est à la fête. Au siège national du PNDS Tariya, le président élu Mohamed Bazoum a tendu la main à son challenger pour faire face ensemble au défi majeur du pays. Une fois investi, président de la République, je consoliderai ainsi que le dit mon slogan de campagne, le travail accompli pendant dix ans sous l'autorité du président Issoufou Mahamadou et j'avancerai dans le sens des objectifs que j'ai soumis au peuple dans le cadre de mon programme électoral. Je connais parfaitement mon pays, j'ai une grande connaissance de l'État. Je me sens en état d'assumer cette fonction que le peuple a décidé de me confier. Je l'assumerai avec patriotisme, loyauté et probité. Je serai un président de tous les Nigériens sans respect de l'État. En attendant une déclaration officielle de la coalition des partis membres de l'opposition, soutenant Mohamed Ousmane qui ont déjà annoncé rejeter les résultats proclamés par la CENI, la situation reste tendue dans la capitale Niamé, où à plusieurs endroits, des manifestants qui ont érigé des barricades et brûlant des pneus ont été dispersés avec des jets de gaz lacrymogènes par les forces de sécurité. Écoutons à ce propos la réaction du candidat Mahamad Ousmane qui continue de contester les résultats annoncés par la CENI. Vous avez exprimé votre volonté de changement pour un Niger émergent. Cette volonté de changement s'est surtout traduite par votre vote massif à ma faveur. A l'occasion de ce scrutin, je vous en remercie bien vivement. Nigériennes, mes chers compatriotes, après avoir subi cette mauvaise gestion qui a endommagé notre bien-être au quotidien pendant ces dix longues années, le régime de M. Issouf Mahmoud veut, sans scrupule, confisquer la volonté populaire qui s'est exprimée de façon massive à ma faveur à l'occasion de ce deuxième tour. Lors de ce scrutin, nous avons relevé des fraudes massives, surtout dans les régions de Tawa, d'Agadez, dans le nord Maradi, dans le nord Zender. Ces fraudes ont été perpétrées un peu partout dans toutes les régions du Niger. Malgré ces irrégularités, la compilation des résultats des PV à notre possession, à travers nos délégués dans les différents bureaux de vote, nous donne gagnants avec 50,30% de voix contre 49,70% pour le candidat du pouvoir. La situation politique et sécuritaire se dégrade en Centrafrique. Le nouveau rapport du secrétaire général des Nations Unies sur le pays vient d'ailleurs d'être rendu public. Antonio Guterres, qui a épluché les événements survenus depuis le 12 octobre 2020, et fait le point sur la période pré- et post-électorale fait état d'une escalade des violations des droits de l'homme, des violations imputables aux groupes armés, mais aussi aux agents de l'État. Les précisions avec Aïssa Toubari. Dans un nouveau rapport sur la situation en Centrafrique, récemment rendu public, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, estime qu'il était essentiel que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels. Selon le rapport, la violence électorale a entraîné une hausse de plus de 60% de violations des droits de l'homme entre octobre 2020 et février 2021. L'ONU, par la voix de la ministère, avait garanti la sécurisation de l'ensemble du territoire avant les tenues des élections, accompagné les différents candidats, que ce soit au niveau législatif ou présidentiel. À partir du 22 décembre, il y a eu des blocus par les groupes d'armée. Donc, les électeurs n'ont pas pu avoir accès aux urnes. Les candidats n'ont pas été dans leurs circonscriptions pour ces tenues des élections. Donc, pour moi, ça a été un échec total de la part de l'ONU. Le secrétaire général plaide donc pour le renforcement de la gouvernance du secteur de la sécurité. Il recommande également l'augmentation des effectifs de la mission onusienne de 2750 militaires et 940 policiers, ce qui porterait au total la mission à plus de 17 000 casques bleus. Les forces armées centrafricaines appuyées par les forces rwandaises et les forces russes sont en train de récupérer la quasi-totalité des villes occupées par les groupes rebelles. Donc, la priorité des priorités aujourd'hui peut demander à n'importe quel centrafricain, c'est vraiment de rétablir la sécurité sur l'ensemble du territoire pour que les centrafricains vaguent librement à leurs besoins. Nous allons vers le second tour des élections législatives du 14 mars. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, il faut que les différents candidats et les différents électeurs puissent avoir accès dans les urnes et aussi dans les circonscriptions. Le rapport souligne en fait l'aggravation de la crise humanitaire. Depuis la mi-décembre, environ 240 000 personnes supplémentaires ont été déplacées suite aux violences liées aux élections. Les incidents contre les acteurs humanitaires ont également progressé. En janvier 2021, 66 incidents ont été répertoriés, le plus grand nombre jamais enregistré, selon le rapport. Également dans l'actualité, lutter contre la pandémie tout en évitant d'aggraver l'endettement. Tel est l'objectif du budget présenté par le ministre des Finances sud-africain, Tito Mboweni, ce mercredi 23 février au Parlement. Le pays alloura notamment 568 millions d'euros au programme de vaccination contre le coronavirus. Le gouvernement prévoit de vacciner les deux tiers de sa population de 59 millions d'habitants d'ici la fin de l'année. Par ailleurs, le chômage a atteint un niveau record fin 2020, 32,5% de la population sud-africaine est aujourd'hui sans emploi. L'exécutif compte donc dégager une enveloppe supplémentaire de près de 320 millions d'euros dans le cadre d'un plan de 5,6 milliards pour stimuler l'emploi des jeunes. La dette publique devrait atteindre plus de 80% du PIB cette année, selon les prévisions. D'importantes hausses des taxes ont donc été annoncées pour combler le plus grand déficit fiscal jamais enregistré dans le pays, notamment sur l'alcool, le carburant et le tabac. L'une des difficultés de l'agriculture demeure le transport des zones de production vers les marchés. C'est en vue de remédier à cette problématique que le Gabon va bénéficier du soutien de la Banque africaine de développement. L'institution s'est engagée à financer la réhabilitation de 53 km de pistes rurales dans la province de Langounier, au sud du pays. La réalisation de ce projet va permettre au désenclavement des zones de production pour un meilleur accès au marché. Les précisions de Samantha Sabero. Le Gabon va obtenir un prêt de la Banque africaine de développement BAD pour le financement du projet d'appui au programme Graines Phase 1 dans la province de Langounier, au sud du Gabon. La BAD va financer les travaux de réhabilitation de 53 km de pistes rurales dans cette province. A cet effet, un appel d'offres a été lancé par le ministère gabonais de l'agriculture en partenariat avec l'institution financière africaine. Notons que le montant de ce prêt pour l'exécution de ce marché n'a pas encore été dévoilé. La route est un élément important dans le développement de l'agriculture. Ce qui revient à dire que le financement de 53 km de route par la BAD contribuera énormément à améliorer les échanges alimentaires dans cette région de Langounier. Les travaux concernent trois lots de cette province. Le lot 1 qui va de Belle à Bongolo sur 22 km devra être réhabilité en 4 mois. Le lot 2 est celui de Mourombou pont sur Langounier sur 11 km devra être réalisé en 3 mois. Et enfin, le lot 3 qui va de Mouila à Mokabo sur un linéaire de 20 km sera réhabilité en 5 mois. Ce financement reste cependant insuffisant à lui seul à résoudre le problème de l'exode rural. Pour ce qui est de la préférence des pays africains à la consommation des produits alimentaires importés, il faut dire que le prix de ces produits est un élément important dans l'explication de cette préférence. Souvent, nos produits locaux sont plus chers que les produits importés. La réhabilitation de ces pistes rurales va permettre au désenclavement des zones de production de Langounier pour un meilleur accès au marché. Car l'une des difficultés de l'agriculture au Gabon demeure le transport. En effet, ce projet d'appui vise à rendre ce pays d'Afrique centrale autosuffisant en denrées alimentaires. Le Gabon prévoit à l'horizon 2025 de produire plus de 50% de la consommation alimentaire du pays. Direction la République démocratique du Congo à présent où le chômage fléau qui gangrène la société touche environ 60 à 70% des jeunes. Problème auquel le journaliste de formation Christian Bossembe a décidé de s'attaquer. Son objectif, sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat à travers l'école de la sagesse. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Jacques Mboka. C'est une école pas comme les autres. Sur l'avenir Kigoma 120 dans la commune de Linguala à Kinshasa, les jeunes se donnent rendez-vous tous les dimanches. Ici, ils assistent aux enseignements de Christian Bossembe, un motivateur, initiateur de l'école de la sagesse. Son but est de faire comprendre aux jeunes qu'ils sont les principaux acteurs de leur vie. Mais étant donné que l'homme, quand il ne connaît pas, il cherche des raisons dans l'ignorance, dans l'obscurité, dans le diable et ça nous a retardés. On a eu une mentalité de disculpation au lieu d'avoir une mentalité des responsables. Voilà pourquoi moi je pensais qu'il fallait recommencer avec les jeunes et leur dire vous avez encore une vie à gagner. Arrêtez le chemin d'acquisition, prenez le chemin de la responsabilité. Plus loin, dans la commune d'Ingiringuiri, Paul Mbumba a créé son établissement dénommé Mboums qui s'occupe de la bureautique. Diplômé en informatique, il est resté des années sans emploi. De l'école de la sagesse, il tire son épingle du jeu et réussit à mettre en place cette structure qui emploie six jeunes. Tous s'en sortent plutôt bien dans un pays où le chômage touche environ 60 à 70% des jeunes. Je revois toujours la stratégie qu'elle nous a donnée depuis très longtemps et me pose la question de savoir dans ton téléphone si tu as combien de numéros. J'ai dit j'ai plusieurs numéros, plus de 100 contacts. Elle me dit mais sélectionne 10 ou 20 personnes à qui tu vas parler de ton projet et tu verras que Dieu finira par toucher quelques personnes qui pourront te prêter main forte pour lancer ton activité. C'est comme ça que je veux faire l'exercice. L'école de la sagesse récolte un réel succès et prend de plus en plus d'ampleur. Les jeunes viennent des quatre coins de la capitale pour assister aux enseignements de Christian Boussembe, journaliste de carrière. Dans les réseaux sociaux, cette école est suivie par des milliers d'internautes. Pour les observateurs, l'État devrait s'appuyer sur les initiatives du genre en vue de stimuler les jeunes et les soutenir dans l'entrepreneuriat. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501